En direct, l'ambassadrice néerlandaise convoquée au ministère russe des Affaires étrangères, vidéo, Lavrov commente la situation autour des espions russes à la Haïel accusation portée contre les spécialistes russes qui, selon les autorités néerlandaises, avaient tenté, au mois d'avril de mener une cyberattaque contre l'OIAC ne sont qu'une manœuvre pour détourner l'attention des problèmes de l'UE et de l'OTAN, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Intervenant lors de la conférence de presse à l'issue des pourparlers avec son homologue italien Elzo Milanesi, Sergei Lavrov a commenté les accusations de cyberespionnage que les autorités des Pays-Bas ont récemment lancées contre quatre ressortissants russes. Une réunion du Conseil européen aura bientôt lieu, où les chefs d'État et de gouvernement de l'UE seront également occupés par diverses questions. Peut-être que quelqu'un a jugé utile de jeter maintenant dans l'espace public ce sujet du mois d'avril pour ainsi détourner l'attention des questions difficiles qui sont discutées à présent au sein de l'UE et de l'OTAN, et qui touchent, y compris, le sujet des équilibres des capacités de ces deux structures dans le domaine de la défense, a ajouté le ministre. En outre, M. Lavrov a admis que ces allégations pourraient être utilisées pour renforcer les pouvoirs du secrétariat de l'OIAC. En raison du fait que la session exécutive de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ouvrira demain, cela sera probablement utilisé par les pays qui souhaitent déformer le contenu de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et transformer son secrétariat technique en une sorte d'organisme punitif, sapant ainsi le droit international et les prérogatives du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-il indiqué. Jeudi 4 octobre, le ministère néerlandais de la Défense a déclaré que les services secrets néerlandais avaient déjoué une cyberattaque contre l'OIAC, qui aurait été menée par quatre ressortissants russes, ajoutant que les hackers russes présumés munis de passeports diplomatiques avaient été expulsés des Pays-Bas. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les accusations des autorités néerlandaises de nouvelles actions de propagande. Moscou a plusieurs fois indiqué à Amsterdam que la « campagne d'espionnites anti-russes » lancée aux Pays-Bas causait un grave tort aux relations bilatérales. Une source au sein du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait eu et qu'il ne pouvait y avoir aucune cyberattaque russe contre l'OIAC car Moscou avait accès à toutes les informations de cette organisation. Elle a qualifié les accusations néerlandaises d'exemple d'une politique frelant l'obscurantisme appliqué par certains pays occidentaux. Le ministère a ajouté que l'espionnite occidental gagnait en ampleur. Le ministère a ajouté que